Hello hello et bienvenue dans les fondamentaux. Après six vidéos passées à travailler les valeurs avec des exercices pour mieux comprendre ce que c'est et pour mieux maîtriser les dosages, on va enfin s'attaquer à partir d'aujourd'hui à de vrais sujets et on va commencer par un paysage qui est, vous allez le voir, très simple mais qui est vraiment la base de tout. Et comprendre les valeurs dans ce paysage, ça va vous permettre ensuite de comprendre les valeurs dans plein d'autres contextes. Alors ce paysage le voici, c'est une photo qui m'a été envoyée par une abonnée, Anita, que je remercie parce qu'elle m'a donné l'autorisation d'utiliser sa photo pour ce cours et puis on la réutilisera ensuite dans d'autres vidéos des fondamentaux. Elle est vraiment super cette photo parce qu'elle est assez simple dans la structure du paysage, dans la composition, mais en même temps on peut aller assez loin dans la peinture. Alors regardez cette photo et demandons-nous d'abord combien de zones, de valeurs différentes y a-t-il sur cette photo ? Je vous laisse réfléchir cinq secondes, mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et donc pour répondre à cette question, il vaut mieux passer la photo en noir et blanc parce que la couleur, en fait, elle interfère avec notre perception des valeurs et elle fausse souvent notre jugement. Donc voilà ce que j'obtiens quand je passe la photo en noir et blanc. Et ce qu'on remarque assez rapidement ici, c'est qu'il y a quatre zones en fait. Il y a le ciel, qui est une zone assez claire. Et vous voyez, vous voyez que les nuages, en fait, on ne les voit presque plus dans la photo en noir et blanc. Donc ils ne sont pas importants. Alors qu'on aurait eu tendance, en voyant la photo comme ça, en couleur, à se dire que les nuages ont une valeur plus foncée que le ciel. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Et donc on peut considérer, en fait, du point de vue des valeurs, le ciel comme étant une même zone. La deuxième zone, c'est la mer. Et on a une valeur plus foncée que celle du ciel. La troisième zone, c'est la colline. Au second plan. Qui a une valeur encore plus foncée que la mer. Et enfin, le premier plan, qui est essentiellement de la végétation. Donc voilà la structure de notre image. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une étude de valeur de cette photo. Et c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire systématiquement, à chaque fois que vous voulez peindre, d'après une référence. Surtout une photo qu'on peut facilement passer en noir et blanc. Ok, donc on a notre photo de référence. On l'a passée en noir et blanc pour bien identifier les différentes zones de valeurs différentes. Et maintenant, il suffit qu'on trace le contour de ces zones. Et qu'on les peigne avec la valeur appropriée. Donc on peut commencer par l'horizon. Qui va délimiter la zone du ciel. Et la zone de la mer. Voilà, on peut le faire comme ça. Ensuite, on a la colline au second plan. Qui descend comme ça. Ce qui est bien avec cette image, c'est qu'on peut vraiment, on n'est pas obligé de suivre précisément la photo. On a le premier plan de végétation très foncé. Voilà, quelque chose comme ça par exemple. J'ai mis la mer un peu plus haut que sur l'image, donc pourquoi pas. Et voilà, la délimitation est ici. Vous voyez, c'est très très simple. C'est presque un jeu d'enfant. Et la peinture va aussi être très simple. On va faire donc quatre valeurs différentes. De la même manière en fait que si vous vous rappelez l'exercice sur la perspective atmosphérique. Où on faisait une gradation de valeur de la plus claire à la plus foncée. Là, on va faire quelque chose d'équivalent. Le ciel, on pourrait limite le laisser blanc. Ça fonctionnerait. Moi, je vais faire un léger dégradé. Parce que j'aime bien me compliquer la vie. Donc, je vais partir avec une valeur très claire en haut. Et je vais la dégrader vers le bas. Alors, je vais incliner mon support. Donc, vous avez compris, on est en monochrome. Une nuance de gris. Moi, j'utilise du gris de peine. Vous pouvez faire n'importe quel type de la vie. Donc, un dégradé par exemple. Je vais insister un tout petit peu. Vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus dynamique. Avec quelques petits passages. Mais l'essentiel, c'est que globalement, votre ciel soit assez clair. Et notamment au niveau de l'horizon. Alors là, attention. Le ciel est humide. Donc, si on passe tout de suite à la mer. Qui est la zone de deuxième valeur la plus claire. On va toucher le ciel. On va avoir des diffusions dans le ciel. Et ça va être un peu le bazar. Donc, il vaut mieux attendre que le ciel sèche. Comme ça, on est tranquille. On n'aura pas de mauvaise surprise. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. Si vous voulez accélérer le processus. Une fois que le ciel est sec. On peut passer à la mer. Et donc, passer à la valeur suivante. Sur notre échelle de valeur. Le ciel, on l'a fait avec une consistance très aqueuse. Une consistance de thé. Maintenant, on va passer à une valeur plus foncée. Donc, une consistance de café à peu près. N'hésitez pas à prendre un brouillon. Et à tester votre valeur. Et à la corriger si besoin. Voilà. Quelque chose de plus foncé que le ciel. Et là, je vais juste faire un lavis uniforme. Donc, pour toute la réalisation ici, j'utilise un pinceau à la vie. Assez gros. Et comme le premier plan va être plus foncé, on peut de toute façon dépasser dedans. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir un geste bien naturel. Avec des bandes horizontales. Ce qui donnera tout de suite de la dynamique à la mer. Donc là, même combat. Il faut attendre que ça sèche. Vous savez quoi ? La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà fait la moitié de l'aquarelle. Oui, oui. En quelques gestes, en quelques minutes, on a déjà fait la moitié. Donc, maintenant que c'est à peu près sec. Je vais passer à la colline du second plan. Qui a donc une valeur encore plus foncée que la mer. Hop. Je vais faire mon petit test. Voilà, ça me semble bien. Et là, je vais faire encore un lavis qui ne sera pas super uniforme. Je vais juste remplir ma forme là. Parce que de toute façon, vu qu'il y a de la végétation sur cette colline, ce n'est pas grave si votre lavis n'est pas uniforme. Ça donnera tout de suite du dynamisme. Voilà. Alors, je trouve que ce n'est pas assez foncé globalement. Donc, je vais rajouter. On peut corriger les valeurs en temps réel. J'en avais parlé. Voilà. Ça, ça me plaît pas mal. Et ensuite, on va passer au premier plan. Là, on va utiliser une valeur beaucoup plus foncée. Une consistance de crème. Prendre beaucoup de pigments. Et cette fois, vu que c'est de la végétation, je veux avoir un geste un peu plus dynamique. Je n'ai pas hésité à créer comme ça. Vous voyez, je tourne un peu avec des mouvements un peu saccadés, chaotiques. Donc, ça, c'est une étude en valeur. On n'est pas là pour faire une œuvre d'art hyper détaillée. On est là pour comprendre la composition, la structure sous-jacente à cette belle image de référence. On est là pour comprendre ce qui fait sa profondeur. Ce qui donne la lumière, par exemple, à l'océan. On n'est pas là pour faire de la végétation hyper détaillée. Ça, c'est dans un second temps. Il faudra qu'on apprenne la gestuelle avant d'arriver à faire ça. Là, je fais une gestuelle très, très simplifiée. Voilà, vous voyez que ce n'est pas assez foncé. Là, j'ai une valeur qui est la même que celle de la colline de second plan. Donc, ça ne va pas. Donc, il faut que je revienne encore. Vous voyez que petit à petit, on va arriver à quelque chose d'assez foncé. Ce qui donne une aquarelle avec une grande plage dynamique entre le ciel qu'on a quasiment laissé blanc, là, au niveau de l'horizon, et la végétation, là, qui va être vraiment très foncée, quasiment noire au premier plan. C'est vraiment essentiel si vous voulez créer des peintures engageantes. C'est vraiment essentiel d'avoir une grande plage dynamique. Un beau contraste. Alors, pas la peine de trop exagérer non plus. N'utilisez pas de la peinture complètement sortie du tube. Ça, c'est vraiment que pour des petites touches. Je vous l'avais déjà dit. Il ne faut pas non plus qu'il y ait un aspect brillant et que ça ne sèche quasiment jamais. Mais autrement, voilà, j'ai déjà terminé. Mission accomplie. J'ai fait mon étude de valeur sur ce paysage. Et vous voyez que ça fonctionne déjà. En fait, on n'a pas besoin de la couleur pour créer un paysage sympa et quelque chose d'intéressant avec de la profondeur. C'est très, très important de comprendre la structure des paysages que vous voulez faire. notamment quand vous avez des photos de références qui commencent à être compliquées avec plein de détails. Essayez de réfléchir aux zones de différentes valeurs au-delà des petits détails qui ne servent à rien. Parce que bien sûr, là, dans la végétation au premier plan, il y a plein de petites variations de valeurs. C'est ce qui fait qu'on voit que c'est des touffes de, je ne sais pas trop, de buissons différentes. Mais finalement, ce qu'on veut comprendre, c'est globalement, tout ça, c'est une même zone de valeur. Et c'est ces zones de valeurs qui vont faire la structure sous-jacente à vos œuvres. C'est ça qui vont les rendre lisibles. Et il faut avoir ça en tête au début, parce que c'est là-dessus qu'on va ensuite construire de plus en plus de détails. Et ces détails ne fonctionneront que si la structure des valeurs sous-jacentes est correcte. J'ai eu une inspiration, là, je me suis dit, je vais vous montrer ça. C'est un brouillon, en fait, préparatoire pour une aquarelle. que j'ai faite moi-même à partir d'un paysage que j'ai imaginé. Et en fait, ce qui s'est passé ici, c'est que je me suis retrouvé complètement perdu dans les détails, à faire toutes les montagnes avec des bords perdus, etc. Et finalement, on ne comprend plus les choses, parce qu'il y en a de partout, il y a trop de détails de partout, même si ce n'est pas hyper détaillé, mais il y en a trop de partout. Et je n'ai pas fait en fait assez attention là-dessus aux valeurs. Il aurait fallu que je garde en tête dès le début la gradation des valeurs du premier plan vers l'arrière-plan, ce qui aurait donné plus de profondeur, plus de lisibilité, et ensuite mettre plus de détails au premier plan et moins de détails à l'arrière-plan. Vous voyez qu'ici, j'ai vraiment fait l'erreur de ne pas penser aux valeurs quand j'ai conçu la composition de cette aquarelle. Voilà, croyez-le ou non, si vous arrivez à faire ça sur votre paysage, vous aurez déjà fait 80% peut-être du boulot. Les éléments, la structure sera là, la profondeur sera là, et ensuite tout le reste c'est du bonus, c'est du détail, même les couleurs c'est du bonus, parce que vous voyez qu'en monochrome, en or et blanc, ça fonctionne déjà très bien. Dans les vidéos qui suivront sur les valeurs, il y en aura encore quelques-unes, je vais vous montrer en fait le même exercice, peindre des sujets en valeurs, mais avec des sujets plus difficiles, et ensuite on passera aux couleurs, dans le module sur la couleur, et je reviendrai à ce paysage, et on verra comment le passer en couleurs, tout en gardant en tête qu'il faudra que la valeur de nos couleurs corresponde à ce qu'on avait en noir et blanc. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501